Bonjour à tous et merci de suivre les podcasts de 4FM. On accueille comme invité aujourd'hui sur notre plateau WM57 et Bex. Salut à vous deux. Salut l'équipe. Salut les gars. Salut Vincent. Ça va ? Merci pour votre présence. On va parler aujourd'hui de la sortie des EP 2023 et 2024 parce que je vous ai reçu il n'y a pas longtemps pour 2022. Et sur la création de ce nouvel EP, quel a été votre plus grand défi lors de la réalisation de ce dernier ? Alors moi personnellement je pense que le plus grand défi ça a été l'EP 2024. L'EP 2024 ? Oui parce qu'on a essayé de monter à un niveau, d'amener de nouvelles choses. Par rapport à 2023 ? Oui c'était vraiment beaucoup beaucoup plus récent. Quand on s'est vu pour 2022 vous avez déjà les écrits qui étaient déjà composés pour 2023 et 2024 ou alors c'était tout de suite une suite ? Alors 2023 c'était déjà composé et 2024 il manquait ? Juste un son ? Deux. Deux. Inarrêtables les qualités. Inarrêtables d'arrêt. Et pendant ce process est-ce qu'il y a eu des fois où on va dire vous avez des désaccords créatifs ? Alors là ? Non. Non ? Genre honnêtement non. Ça a toujours été fluide. On s'entend bien franchement sur ça. On est fluide à mort. On est fluide franchement. Composez bien quoi. Si moi j'ai une idée je vais lui en parler. Oui. Il va être d'accord. Direct il n'y aura pas de... Voilà. Et lui s'il a une idée il va m'en parler. Ben allez c'est parti. On peut dire que vous vous êtes bien trouvé tous les deux. C'est bien trouvé. Il y a une osmose. Il y a une osmose. On fait ça depuis petit je pense que c'est ça tu vois. On a toujours eu ce lien depuis. C'est une fusion. C'est une fusion. Tu vois et avec toutes les années forcément ça glisse. La fusion elle est là. Voilà. C'est ça. C'est comme si vous avez fillonné vos cerveaux en fait. Y a-t-il des artistes qui aimeraient collaborer à l'avenir avec vous ? Ben on a notre ami Solcello. Oui. Dont j'avais parlé dans la première interview. Lui on va collaborer avec lui là très bientôt. Et le cousin William qui vient d'Espagne. Mon cousin d'Espagne ouais. D'accord. Oui il est dans le public on le voit pas mais on a bien quelques-uns. Il est là il est là. Il sera bientôt en l'autre côté. Il représente Espagne. Quelles ont été vos principales aspirations musicales pour ces deux EP ? Alors moi c'est Joule. Joule. D'accord. Ouais Joule et Joule, Naps, Soul King. En fait moi je kiffe l'ambiance. D'accord ouais. Moi je m'inspire. Plutôt moderne alors hein. Plutôt sur les artistes modernes. Voilà c'est ça. Donc du coup je m'inspire beaucoup de quoi. Surtout de Joule. Ce qui marche en même temps. C'est ce qui marche. C'est ça ouais. Vous surfez sur la vibes. C'est ça. Comment vos environnements respectifs ont-ils influencé les thèmes ? Vous inspirez beaucoup de la vie de tous les jours en fait ? Bah là c'était beaucoup une présentation. Ouais. Donc on parlait beaucoup de nous. De nous, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a envie de faire. Ouais. Un peu nos rêves comme sur le premier EP. Voilà c'est ça. De la vie de tous les jours, les copains. C'est ça. Ouais c'est ça. On a essayé un peu d'ouvrir notre monde à nous. En fait vous retranscrivez ce que vous vivez à travers la musique quoi. C'est ça. Certains des morceaux de l'EP donc ont été inspirés peut-être d'une expérience personnelle particulière. Sur quel EP ? 2023 ? Parce qu'en fait chaque son a une histoire. C'est-à-dire par exemple tu sais quand on perd un ami on va écrire une chanson dans laquelle il y a vraiment de l'émotion. Il y a vraiment quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça en 2023 ou 2024 ? Ouais sur 2023 il y a toujours. Ouais toujours. Où on rappe un peu plus. Où on raconte un peu plus. On est un peu plus... Dans un thème un peu voilà. Des choses qui sont un peu plus dures sinon pour le reste. Vu qu'on a plutôt été dirigé par l'ambiance festive de Jewel Naps comme il disait. D'accord. On a beaucoup plus de son. Essayer de ramener de l'ambiance, du sourire, des choses positives. On ramène un peu de rap mais c'est vrai qu'on préfère ramener de l'ambiance. Et depuis la dernière fois qu'on s'est vus, comment vous avez évolué chacun d'entre vous ? Ben franchement moi personnellement j'essaie d'évoluer dans mon écriture. Je veux vraiment travailler l'écriture. C'est pour ça que là maintenant on s'est présenté. On a fait 2022, 2023, 2024. Et là pour la suite je veux vraiment travailler plus dur les sons. Au niveau des thèmes abordés, au niveau de l'écriture, au niveau de la technique ? Ouais au niveau de tout ça. D'accord ouais. Des thèmes, de l'écriture et de la technique. Quelles sont les leçons les plus importantes que vous avez apprises jusqu'à présent dans votre carrière musicale ? Que c'est dur. Ouais. Qu'il faut travailler. Qu'il faut avoir les épaules. Il faut travailler. C'est ça, il faut avoir les épaules, il faut travailler parce que des fois c'est pas facile de faire une musique. Non bah sûr, en fait il faut savoir se remettre en question et pas croire toujours qu'on a... Parce que les gens ils écoutent, ils se disent ouais voilà c'est une musique quoi. Mais non non, c'est pas qu'une musique, il y a du travail, il y a beaucoup de travail derrière. Mais c'est très important ça, il y a quelque chose qui se passe souvent chez les artistes en fait, c'est de sans cesse se remettre en question, de jamais trouver qu'on est parfait. Et c'est ce qui pousse finalement à continuer et à innover et à toujours vouloir faire mieux que ce qu'on a fait précédemment. Et c'est ça qui est beau en fait dans l'art. Ouais c'est ça, c'est ce qu'on essaie d'avoir. On essaie vraiment qu'à chaque morceau, on sent qu'il y a une étape qui a été passée. C'est beau ce que tu dis. Il y a une maturité en fait. Et est-ce qu'après 2023, après 2024, vous avez toujours le projet d'être ensemble ou alors c'est possible quand vous vous retrouvez chacun en solo ? Alors moi je vais sortir un EP solo. Ouais, d'accord. Mi-septembre. On sait déjà le titre ? L'EP va s'appeler Univers. Univers, d'accord. C'est aussi centré sur moi. D'accord. Il parle beaucoup de moi. Ce sera un plaisir de te revoir la sortie. Et toi WM ? Alors moi il y a pas mal de choses qui arrivent. Oui. J'ai préparé beaucoup de choses. Il y a l'EP avec mon cousin d'Espagne. Oui. Il y a l'EP Sexiliation. Il y a les Freestyle DBZ. D'accord. Mais dans chaque EP, il y aura l'apparition de Bex. D'accord. Ah oui, ça c'est le pilier. Je suis jamais loin. Toujours là. Et justement, quel message souhaitez-vous transmettre à travers 2023 et 2024 ? C'est-à-dire si on avait un précisément pour 2023, il est toujours là en 2024 ou en 2024 ? Il y a encore une patte en plus quoi. La cohésion. La cohésion. La cohésion. Entre vous deux ? Entre les textes et la musique ? La cohésion dans les textes. Ça veut dire que vous avez peut-être écrit des tests un peu plus festifs que... Voilà. Après 2023, on est festif. Ouais. 2024, on est déjà sur... Il y a Inarrêtable. Voilà. On montre un peu ce qu'on sait faire. On sort un peu... Les qualités. Moi j'ai une question double en fait. C'est-à-dire, toi Bex, tu penses que c'est quoi les points forts de WM ? Et toi WM, tu penses que c'est quoi les points forts de Bex ? WM ? Dans la musique. Alors WM, franchement, lui c'est l'écriture. Franchement, son écriture, elle est incroyable. Je kiffe comment il écrit, je kiffe sa façon de travailler les mots. Franchement, c'est les rimes qu'il fait. La cadence et tout ça. Voilà, en fait, lui il ramène... Comment dire ça ? Il fait cogiter les gens. Ok. Il fait cogiter les gens et pour parler de moi, moi je les ambiance. Il a des top lines qui sont incroyables. Ok. Et là, il va poser une voix sur les instruments. Moi je lui dis toujours, pousse ta voix, elle est incroyable. Ça tire dans les aigus, tu sens que ça part dans tous les sens, ça tire avec toi. Donc la mélodie et la technique, c'est ça ? C'est ça. Comment espérez-vous que cette EP impacte vos fans ou la scène musicale en général ? Je parle de 2023 et 2024. On a envie de les faire briller, on a envie de leur faire bouger, ils ont les yeux qui pétillent. On a le temps passe avec un refrain bien house, on a un vaisseau spatial qui est... On essaie de faire des refrains aussi qui rentrent dans la tête. Oui, c'est important. On veut ambiancer les gens, c'est ça. Quel retour de vos fans ou de la critique en général vous a le plus marqué depuis la sortie du précédent EP ? C'est-à-dire depuis par rapport à 2022, 2023 et 2024, il a eu les mêmes critiques ou alors c'était différent ? Quel est le retour que vous avez eu d'ailleurs pour chacun des trois ? Parce qu'on s'était vu pour 2022, mais quel est le retour que vous avez eu justement pour 2022, pour 2023 et pour 2024 ? Les retours que j'ai eu, c'est que les gens ont kiffé parce que... Alors on m'a dit comme quoi, William et moi on se complète bien en fait. Voilà, vous arrivez à ambiancer les gens ensemble. On arrive à ambiancer les gens. Oui, c'est ça, on arrive à bien fusionner. C'est-à-dire 2022, 2023 ou 2024 ? Après moi, de mon côté, j'ai eu aussi pas mal de retours au niveau de l'écriture, au niveau de l'évolution. On a réussi justement à apporter ce qu'on cherche. Comme je te disais tout à l'heure qu'à chaque chanson, on sent qu'on a évolué. Les gens nous font les mêmes retours de ce qu'on essaie de donner. Donc ça donne de la force, ça fait plaisir. Après, j'ai aussi remarqué un peu de mon côté que les sons, ils commencent un peu à... On commence un peu à entendre les sons quand on marche dans la rue, dans certains véhicules, tu vois. Ah, ça, ça fait plaisir. Ouais, grave. Surtout moi, je prends toujours des musiques justement du 9e sens ou de tous les artistes qui sont là, même ceux en pop rock, je les ai dans la voiture. Et c'est vrai que quand on écoute un artiste qu'on connaît en plus en tant que pote, en tant qu'ami, dans sa voiture, ça fait quelque chose, c'est pas pareil. On se dit, franchement, il a bien travaillé. Alors qu'une chanson, une autre chanson d'un autre artiste, on l'écoute seulement. Voilà, c'est ça. On est bien entouré, du coup, il y a nos proches, ils ont écouté, ils ont joué le jeu. Moi, je te dis ça en plus parce que d'habitude, j'écoute du métal dans la voiture. Le fait d'écouter justement la playlist locale, ça m'ouvre aussi vers d'autres trucs. C'est fou, quoi. Ça élargit ton univers musical. Exactement. Et justement, là, vous êtes fort par rapport à la question que je vous ai posée avant sur les points forts respectifs et tout. Là où vous tapez fort, c'est que justement, c'est vraiment bien d'avoir deux personnes différentes sur un même son, mais qui se complètent en même temps. C'est ça. Et donc, c'est ce qui donne une alchimie assez particulière aux morceaux, quoi. Ouais, exactement. Ouais, parce que moi, après, j'aime que faire de l'ambiance, en vrai. D'accord, ouais. J'aime faire du rap, mais j'aime plus faire de l'ambiance. Lui, il fait un peu de tout, en fait. On se complète quand même très bien. Et comment vous conciliez vos carrières musicales avec votre vie personnelle ? Alors, c'est sûr qu'avec le travail et tout ça, c'est pas facile de consacrer du temps à la musique. Je vais être honnête. On essaye. Oui, parce que vous avez chacun vos vies. Après, il faut que vous aillez la même disponibilité pour le studio. Et ça, c'est très compliqué. Donc, du coup, des fois, on écrit chacun de notre côté. On se parle du thème, voilà. Et on se dit qu'on va parler. On se fait des bocaux. Et puis voilà. On se fait des messages. Et puis voilà, avec des brouillons, on en fait un propre. Avec des brouillons, voilà. Et puis, quand on se voit, on va au studio et on va poser le sang. Ça nous est même déjà arrivé d'écrire directement au studio. On a arrivé, on a écrit, on a posé. Une ou deux heures. Ouais. À la vache, quoi, sous le terrain. Ça donne un résultat assez différent. Si maintenant, on écrit un texte justement sur le pouce, comme ça, en quelques heures. Et qu'on le pose en quelques heures. Et voilà, il est terminé en quelques heures. Et un morceau un peu plus travaillé. Moi, personnellement, je te dirais, c'est dix fois mieux d'écrire un son au studio. D'accord. Le son, il est plus magique. Ouais. Moi, personnellement, je préfère écrire au studio. Arrive au studio, écrire le son. Le faire sur... Une sorte de sincérité en plus, due au fait que ça sorte directement du cœur jusqu'à la plume. En plus, c'est K2, donc. C'est un magicien. Oui, oui. Univer Sand. C'est d'ailleurs, on te passe le ciao. Ciao, frérot. Big up, frérot. Et comment vous voyez l'évolution du rap aujourd'hui ? Moi, j'ai l'impression qu'elle se porte bien. Ouais. D'accord. Dans quel sens ? Dans le sens où maintenant, le rap, c'est le style de musique numéro un écouté en France. Ouais. Donc, c'est qu'on a fait un grand pas. Juste par rapport déjà il y a dix ans. C'est vrai. Même 20. Moi, je trouve ça incroyable. C'est une bonne chose ou pas que le hip-hop soit devenu plus mainstream que dans le temps ? Mainstream, non, par contre. D'accord. On perd un peu l'échange avec les gens. Justement, le fait d'avoir le CD, le physique, d'aller voir les gens chanter directement sur scène. Ouais. On perd un peu ça, par contre. D'accord. Mais on gagne aussi quelque chose en retour. Oui, c'est sûr. Parce qu'on ouvre la porte à plus de personnes de pouvoir nous écouter, nous découvrir en mainstream. Ça a la différence. Justement, en parlant de découvrir et de concerts et tout ça, est-ce que vous, vous préparez des événements ou des concerts justement pour promouvoir ces deux EP ? Pour le moment, on n'a rien prévu. D'accord. Pour le moment, on n'a rien prévu. On n'a pas trouvé le temps encore de poser des dates. Ok. Si ça se fait, vous n'hésitez pas à nous contacter. Ah oui. Nous, on va dire à des événements directs. Non, c'est sûr, c'est sûr. Vous serez les premiers comme d'hab. C'est sûr. Les réseaux sociaux, est-ce que ça a une grande importance dans votre relation avec vos followers et dans la promotion de votre musique ? C'est l'outil numéro un. C'est un outil qui est à la fois facile et compliqué. D'accord. C'est facile dans le sens où tu peux facilement partager des choses, c'est instantané. Mais c'est compliqué dans le sens où il faut comprendre les algorithmes pour être présenté aux bonnes personnes. Parce que s'ils envoient un exemple de ton sang, c'est un algorithme qui n'est pas cohérent. Ils vont t'envoyer chez la mémique, ils regardent des recettes. Donc forcément, ils vont te zapper. Après, tu perds en public. Et c'est ça qui est compliqué à gérer, surtout quand on a une vie à côté et qu'on ne fait pas que de la musique. C'est vraiment un travail à part entière, en fait. Encore au-delà de la création musicale. Oui, c'est ça. C'est du marketing. C'est du taf quand même. Ça prend du temps. Faire des montages et tout. Ça prend du temps. Et à quoi ressemble pour vous l'avenir du rap francophone ? On a parlé du rap dans le présent. Pour vous, vous pensez quoi de l'évolution de ce style de musique ? Quel changement aimeriez-vous voir dans cette musique-là ? Moi, personnellement, j'aime Jul, je m'en inspire, j'aime l'ambiance, tout ça. Mais moi, j'aimerais bien revoir le rap dans l'ancienne. D'accord. Revenir. Donc, franchement, je kifferais trop. Il y en a. Pourquoi pas justement prendre ce qu'il y a de bon dans le rap à l'ancienne et ce qu'il y a de bon dans le rap aujourd'hui et mélanger un petit peu tout ça ? Ah, oui. Je te fais rêver comme tu vois. Parce que je suis sûr qu'on peut faire une chanson à thème, mais avec un rythme dansant, tu vois ? Oui, exactement. Je veux pas dire un peu comme avait fait Stromae avec « Alors en danse », mais il l'avait fait aussi même avec d'autres de ses titres qui sont des fois même des paroles assez tristes. Mais ça donne quand même envie de bouger, on est content. Parce que si tu écoutes les paroles de « Alors en danse », t'as vu ? T'as envie de te flinguer presque. Mais non, non, alors en danse, voilà quoi. Même si ta vie, c'est de la merde. De toute façon, l'histoire de la musique, ça a toujours été ça. Ça a toujours été s'inspirer de ce qui a déjà été fait pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que naissent les styles musicaux, en fait. D'ailleurs, justement, est-ce que vous avez déjà pensé à explorer encore d'autres genres ? À fusionner peut-être des genres musicaux avec le rap pour vos futurs projets ? Oui, on y a pensé. D'accord. On sait pas exactement. On a écouté beaucoup. On écoute beaucoup d'instru, tout ça. Oui. Exactement. Donc, on va partir encore. On sait pas. Oh, si, attends. Ah, si, j'ai quelque chose à faire. Ah, j'ai quelque chose. Je peux... Si, je t'en prie. Ben là, il n'y a pas longtemps, on a écouté. Vous voyez le rap R&B à l'ancienne ? Oui. 1990, tout ça. Blackstreet, tout ça. Ah, no digg it. Voilà, ça. Voilà, les délirements. On a trouvé quelques prods qui sont au goût du jour, mais qui sont... Oui, qui sont... Ah, nickel. Franchement, oui. Ça, c'était... J'ai adoré ces ventiques-là. Voilà, c'est de l'R&B. 2024, est-ce qu'il y a des morceaux qui vous tiennent particulièrement à cœur et pourquoi ? 2023, moi, j'ai pensif. Ouais, pourquoi ? Ça te ressemble, là ? Celui-là, je... C'est un de ses préférés. C'est mon titre préféré, déjà. D'accord, ouais. Parce que celui-là, vraiment, déjà, juste quand j'ai entendu la prod, tout ça, j'ai dit, waouh. C'était vraiment... Après, j'ai écrit un couplet. Après, voilà, on parle beaucoup de notre jeunesse, en fait, dans le son-là. Et puis, on ne rentre pas trop dans les détails, mais il y a certains moments qui m'ont marqué. Je ne le précise pas forcément dans mes paroles, mais le son-là me tient à cœur. D'accord. Je... Voilà. C'est mon nostalgie qui rentre en compte, peut-être. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et 2024 ? 2024, alors, il y a Vaisseau Spatial, en fait. Ouais. Vaisseau Spatial. Et pourquoi ? Parce que Vaisseau Spatial, de base, c'était un son solo de moi, en fait. Ouais, d'accord. Je l'ai écrit tout seul. Ouais. Et en fait, je n'arrivais pas... J'avais écrit le début, tout ça. Voilà, j'avais écrit le début, et je n'arrivais pas à le terminer, en fait. Et puis, il nous manquait un son. Puis, j'ai pensé, j'ai fouillé, on a fouillé dans le télé, j'ai fouillé dans mon téléphone. J'ai dit, ah ouais, mais j'ai le son, c'est vrai. Et puis, je l'ai envoyé à Vignam, et puis... Mais il m'a suivi dessus, et puis voilà. Ouais, direct, ouais, je suis allé chez... Le gars sûr. Voilà, le gars sûr, il m'a sauvé la vie. Écoutez, on va déjà retenir ces deux morceaux-là pour notre playlist dès le lancement du canal 4FM Urbain. Et on sent vraiment une belle complicité entre vous. Comment voyez-vous, vous, la suite après la sortie de ce l'EP ? Vous voyez continuer à collaborer, et où chacun va reprendre sa route en solo ? Non, on va collaborer encore. Vous serez là, même s'il y a deux albums, enfin, je veux dire, il y a actuellement deux projets solo. Ce n'est pas impossible que la prochaine, la fois d'après, c'est encore un 2025, un 2026, quoi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pas probable. Vous n'avez pas pensé à officialiser peut-être la création d'un groupe ? On y a pensé. Pleine fois. Pleine fois. Pleine tentative. Pleine tentative, mais on a, voilà, pour le moment, ça va peut-être venir. Pour le moment, on va rester comme ça, mais on y a pensé. On y a pensé. Après, à savoir qu'il sera partout. Il sera en tout cas sur tous mes projets solo. Bien sûr. Et puis, je voulais préciser aussi une chose, c'est que pour l'été prochain, 2025, il y a un album qui arrive. D'accord. Je ne peux pas en dire plus. Mais voilà, un album va sortir. Super. Écoutez, WM et Bex, merci d'être venus sur notre plateau. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. On vous souhaite beaucoup de succès pour 2023 et 2024. Et un dernier mot pour vos followers. Vas-y. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tous ceux qui donnent de la force. La famille, les amis et tous les autres personnes qui nous découvrent, qui nous tombent la main. Big up à K2 Universe Sound, qui a toujours été derrière nous. Fort FM qui nous donne la visibilité. Merci à vous. Lionel du Républicain Lorrain. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur Fort FM, on continue à vous faire découvrir des artistes de chez nous qui sont bons, qui en veulent. Et n'hésitez pas à partager pour nous soutenir, pour les soutenir. A bientôt. Ciao tout le monde. Salut Vincent. Ciao ciao. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501